Septembre 2021, exactement le 7 septembre 2021. C'est une date qui n'était dit peut-être rien, mais c'est une date qui est assez significative dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est la date à laquelle, pour la première fois dans l'histoire de l'écosystème crypto-monnaie, un pays adopte la crypto-monnaie, le Bitcoin, comme monnaie légale dans le pays. Eh bien oui, là maintenant que j'ai donné plus de détails, tu sais que je suis en train de parler du El Salvador. C'est le premier pays au monde qui a adopté officiellement le Bitcoin comme monnaie légale. L'objectif était clair, de permettre à la population du côté du El Salvador de pouvoir bénéficier d'un lévier d'investissement dont on le voit en plein essor et avec un très gros potentiel. Déjà, ce qu'il faut comprendre, il faut un peu entrer dans le contexte du El Salvador pour comprendre que le El Salvador, ce qui fait une grande partie de la recette du pays, ce sont les envois d'argent de l'extérieur. Parce qu'une bonne partie des El Salvadoriens vivent à l'extérieur de par l'extrême pauvreté qu'il y avait dans le pays. Et donc ces personnes sont allées à l'extérieur dans l'optique de se frayer un chemin. Et dans cette optique-là, ils envoient donc beaucoup d'argent au pays. Et on sait qu'envoyer l'argent au pays, ça demande des frais d'envoi qui sont parfois exorbitants. Donc une grosse partie des recettes du budget de l'État est comme ça siphonnée par ces entreprises qui envoient de l'argent. Donc ces entreprises de transfert d'argent. Le El Salvador, avec le président Nabil Boukele, qui est un fan de l'écosystème crypto-monnaie, qui est un pro-crypto-monnaie, il va donc dire, ok, on va adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remords, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Mais je voulais également soulever le fait qu'en avril 2022, donc quelques mois plus tard, juste environ quelque chose comme 6 mois, 8 mois plus tard, un autre pays fait parler de lui. Mais cette fois-ci, c'est un pays du côté de l'Afrique. L'Afrique est en marche. On voit un pays, la République centrafricaine, annoncer légalement autour d'une conférence qui s'est déroulée par la suite que le Bitcoin devenait également une monnaie légale du côté de la Centrafrique. C'est vrai que la nouvelle a été applaudie de par le monde entier parce que ça faisait en réalité un autre pays qui entrait dans la danse et qui donnait en réalité une certaine, en fait, qui venait encore à croître l'adoption du Bitcoin, qui venait à croître le fait que les gens ont plus confiance au fait que oui, ça peut être effectivement une monnaie qui sera sur la table dans les États, qui sera utilisée par les gouvernements à l'avenir. Donc, c'était le deuxième pays qui redonnait confiance aux personnes qui avaient longtemps cru que ça arriverait dans l'écosystème crypto-monnaie. L'Afrique se soulève. Plein de personnes du côté de l'Afrique disent, du côté de l'Afrique, on a un pays qui devient le pionnier du fait qu'ils adoptent la crypto-monnaie. Tout le monde voit en la Centrafrique un pays avec un potentiel fluorescent. La communauté crypto-monnaie se présente très vite d'envoyer des personnes du côté de la Centrafrique pour essayer de voir déjà les États, l'État infrastructurel et voir comment la Centrafrique peut en réalité tirer son épingle du jeu de cet écosystème crypto-monnaie. Parce qu'effectivement, si la Centrafrique tient son épingle du jeu, ça peut être un exemple et un modèle pour d'autres pays de l'Afrique, peut-être de suivre l'exemple de la Centrafrique parce qu'il y aura déjà un précédent. Il y aura le fait qu'un pays s'est en sorti. Et donc, pourquoi pas d'autres pays qui pourraient également s'en sortir ? C'est comme ça que les experts de par le monde entier vont faire une visite du côté de la Centrafrique. Et lors de cette visite, ils vont sortir avec un rapport. Le rapport est clair. Les infrastructures du côté de la Centrafrique sont assez pour eux, sont peu permissives. Il y a très peu d'infrastructures pour permettre réellement l'essor et l'éclosion de la crypto-monnaie du côté de la Centrafrique. Ils vont donc faire quelques recommandations à l'État. La première recommandation, c'est d'investir sur les infrastructures pour augmenter la connexion, la fibre optique, ainsi de suite, pour permettre effectivement à la population de bénéficier du plein potentiel qu'on fait la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie exécute au-dessus d'Internet. Et donc, sans les infrastructures Internet de qualité, il est donc impossible de pouvoir effectivement tirer grand avantage de l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, ça fait partie des recommandations parmi lesquelles aussi, il y a le fait que le gouvernement est plutôt conseillé d'investir dans l'achat de la crypto-monnaie en faisant une réserve. La réserve va déjà permettre à l'État d'avoir, en fait, quelque chose, un levier d'investissement qui peut se préminer. Et deuxièmement, ils peuvent investir sur un asset qui a un potentiel de long terme. Et donc, ces recommandations-là vont donner la possibilité, du côté de la RCA, de mettre sur pied des infrastructures qui vont permettre à la RCA, non pas d'acheter la crypto-monnaie, mais plutôt de créer la crypto-monnaie, donc de miner la crypto-monnaie, chose qui a été faite du côté du El Salvador aujourd'hui, qui va utiliser l'énergie volcanique pour, en réalité, miner le Bitcoin au lieu d'acheter le Bitcoin. Bien qu'El Salvador ait acheté une quantité considérable de Bitcoin, parce qu'il y a la boule bouclée, ils avaient même annoncé qu'ils allaient acheter un Bitcoin chaque jour pendant une certaine période, et ça a été respecté. Le wirelet, on peut effectivement le traquer en ligne pour voir qu'il y a effectivement des flux d'entrée de Bitcoin un chaque jour. Donc, ils ont fait le même conseil du côté de la RCA, leur recommandant d'investir dans les infrastructures pour pouvoir effectivement miner le Bitcoin. L'équipe d'experts qui est venue de par le monde entier, des experts qui sont dans le mining, qui sont dans l'écosystème crypto-monnaie depuis, ils vont déposer leur rapport et ils vont s'en aller. Quelques temps après, le El Salvador va plutôt annoncer un projet à des allus futuristes, le Sango Coin. Le Sango Coin a pour objectif de tokeniser les assets du côté de la RCA et donner effectivement la possibilité aux personnes qui ne sont pas du côté de la Centrafrique d'avoir déjà une taxe free et la possibilité d'acheter ces actifs, ces minéraux, ces minéraux qui sont en fait les matières premières du sol centrafricain et aussi la possibilité d'avoir la nationalité en ligne, donc la e-nationalité. Cette e-nationalité va te permettre d'avoir accès à un certain nombre de services du côté de la RCA. Le projet va donc faire une levée de fonds. La levée de fonds va commencer, plusieurs personnes vont commencer à donner les fonds pour pouvoir effectivement bénéficier de l'achat de ces matières premières beaucoup plus parce que je ne vois pas beaucoup quel est l'avantage de la nationalité. Donc les gens vont plutôt aller dans les matières premières. S'ils peuvent acheter de l'or un peu moins cher par rapport à l'or qui est sur le marché, c'est déjà une bonne chose. Donc les gens vont contribuer et se lancer dans l'achat de ces matières premières un peu plus tôt. Donc c'était ça l'objectif quand on finançait le projet. Avec l'objectif à la longue d'avoir une ville qui sera baptisée la Bitcoin City du côté de la Centrafrique, on présente les maquettes qui nous rappellent déjà un peu l'histoire de Coin City. En fait, vous connaissez l'histoire de Coin City du côté du Sénégal avec le projet de Econ. Donc les maquettes sont effectivement à des alus assez futuristes. Et ça nous rappelle également les maquettes d'un autre projet, le projet de SimCoin, le projet de SimCity, avec l'objectif de mettre sur pied une cité où on va utiliser le Bitcoin pour pouvoir effectivement se mouvoir dans la cité et contribuer au développement, à l'éclosion de la crypto-monnaie au service effectivement de la ville. Et donc ce n'est pas quelque chose d'assez nouveau parce qu'on a déjà vu. On a déjà vu ça du côté du Sénégal, on a déjà vu du côté du Cameroun et quand ça arrive du côté de la RCA, c'est un peu une répétition d'une certaine façon. Et donc les personnes, malgré qu'il y a eu des commentaires qui ont été assez négatifs sur le projet qui est déjà en désaccord avec les recommandations qui ont été faites par les experts, de plutôt avoir une réserve. Et cette réserve-là devait garantir une certaine crédibilité pour pouvoir même adosser en réalité ces autres crypto-monnaies, le SangoCoin et autres choses qui auraient pu être créées dans ce projet dont j'ai déjà parlé, bien évidemment. Donc le projet SangoCoin, quelques temps après, il y a effectivement des remous. Les remous, comme quoi, du côté de la RCA, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'optique de tokeniser les assets du pays, de vendre les assets du pays, comme ça à vil prix, et aussi où est-ce qu'on doit effectivement héberger ce projet. Donc il y a beaucoup de discussions qui vont dans ce sens. La cité qui est censée abriter le projet, il en ressort que l'État n'est pas le propriétaire et donc les populations de cet endroit commencent à se plaindre. Quelques temps après, la Cour constitutionnelle vient en réalité sonner la lettre en disant ce projet ne peut pas être exécuté parce que c'est anticonstitutionnel. Ça ne va pas avec les lois et la constitution du côté de la RCA. La RCA n'a donc pas le cadre légal pour pouvoir abritrer ce genre de projet. Et on sait très bien que les lois, parfois, ça se modifie, ça s'avance. On avance les lois en fonction des objectifs qu'on veut atteindre, bien évidemment. Mais ce qui est sûr et c'est temps, c'est qu'au moment où le projet va sortir, les lois ne sont pas, effectivement, pour ou bien vraiment taillées pour permettre d'habiter ce projet. Et donc, quelques temps après, le président de la Cour constitutionnelle, il va être limogé. Ce président va donc aller en retraite, anticiper, on va l'envoyer brutalement en retraite, peut-être pour mettre une personne qui va faire sauter le verrou pour permettre à ce projet de voir le jour. Quelques temps après, le projet bat de l'aile. Le projet n'est donc plus un projet qui peut être viable. Et comme le projet ne peut plus être viable, les investisseurs attendent les nouvelles qui viennent de la Centrafrique. Enfin, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu clairement d'informations et de nouvelles sur ce qui a déjà été fait, l'agent, ce qui a été fait, ce qui a été fait avec l'agent qui a été recolté, que sont devenus ces fonds ou est-ce que le projet en est actuellement, on n'en sait pas grand-chose. Je vous parle de ceci pour vous permettre de comprendre comment un pays qui avait en réalité tout pour pouvoir, d'une certaine façon, bénéficier de l'expertise internationale de façon gratuite et pouvoir se hisser parmi les top pays du côté de l'Afrique est en train aujourd'hui d'être sous la merci de ceux-là qui sont en train de réclamer, d'une certaine façon, leur argent, dont moi-même également, j'en fais partie. Et je me souviens qu'à cette époque, nous avons sur la chaîne Elvis Condio essayé d'apporter notre aide à ce gouvernement. J'ai donc contacté une personne, une personne qui est proche du gouvernement m'a contacté parce que j'avais demandé d'avoir une possibilité d'accompagner cet État avec l'éducation parce que l'éducation, c'est quelque chose que je sais très bien faire. J'essaie d'éduquer des personnes concernant la blockchain, les crypto-monnaies de façon générale. Et donc, je voulais mettre cette expertise et cette connaissance-là à la disposition de la population de la Centrafrique qui en réalité avait un manque criat d'éducation et d'information concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Et on sait très bien que s'il y a un manque de connaissances et d'informations concernant la crypto-monnaie, ça peut être un gros désavantage et ça peut être un gros problème parce que les personnes ont facilement la possibilité de perdre cet argent et de se faire annaquer. S'ils se font annaquer, c'est l'écosystème crypto-monnaie qui va en prendre un coup parce qu'ils vont commencer à dire que le président leur a mené tout droit vers un piège et donc à la merci de tous ces bricants. Et voilà pourquoi j'ai donc sollicité d'apporter mon aide à ce pays. Et donc, quelqu'un m'a contacté qui est proche du gouvernement et on a monté une lettre ensemble et il y a un ami du côté de la Chine qui m'a vraiment aidé à écrire une lettre pour l'État, donc pour le président d'un et de deux pour le secrétaire. Donc, on a envoyé la lettre au secrétaire qui a reçu la lettre, il a accusé réception de la lettre mais il n'a pas donné suite. Peut-être qu'ils étaient déjà assez conseillés et ils n'avaient donc pas besoin de l'aide et de service d'une petite personne comme moi. Mais bon, bref. Ce qui est sûr aujourd'hui, l'histoire nous fait un peu faire en sorte qu'on se questionne parce qu'on regarde l'exemple du côté de El Salvador qui a suivi les directives, qui a suivi l'accompagnement de ses experts. On voit aujourd'hui que le portefeuille d'El Salvador est passé de 250, de 230, de 253 millions d'investis dans le Bitcoin parce que le président Nambou Boukele a partagé cela sur son Instagram où l'investissement de El Salvador qui est passé de 250 millions de dollars au double, donc à 500 et plus de quelque chose de millions de dollars. Ça fait quelque chose qui est un ouf. Pour un pays qui a investi 250 millions dans un asset et au bout de quelques années voit le double, ce sont des performances qu'on ne peut avoir nulle part. Donc, ce sont des performances qui sont possibles uniquement avec des assets qui sont encore dans leur tout début et qui vont aujourd'hui peut-être faire partie des portefeuilles des géants de par le monde entier parce que le président Donald Trump a effectivement pour objectif de faire en sorte que les lois deviennent beaucoup plus souples du côté du côté de l'Amérique et avec déjà les sénatrices qui sont en train de proposer des lois pour permettre à l'État américain d'avoir une réserve basée plutôt sur le Bitcoin. Donc, de convertir la réserve d'or pour aller plutôt vers une réserve vers une réserve de Bitcoin. Et donc, ça peut faire ce qu'on appelle un effet domino. Et pour ceux qui ne savent pas à l'effet domino, c'est que tu pousses un domino et ça fait tomber également d'autres personnes. Ça se repercute sur d'autres dominos. Et cela peut arriver effectivement avec la crypto-monnaie parce que si effectivement les États-Unis adoptent une réserve en Bitcoin, effectivement d'autres pays comme on suit les exemples des États-Unis vont probablement adopter également le Bitcoin comme monnaie de réserve. Et qui sait en fait qui parle d'adoption de réserve dit en réalité faire migrer des capitaux vers le Bitcoin, vers l'achat du Bitcoin pour en posséder. Et comme le Bitcoin a une réserve très limitée à un nombre très limité, plusieurs personnes ont peut-être raison de penser que le Bitcoin peut aller un jour à un million de dollars bien qu'Elvis n'ait pas un conseil financier, bien évidemment. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est uniquement à titre éducationnel comme d'autres vidéos sur la chaîne Elviscompte. Faites toujours vos recherches avant d'investir dans n'importe quel asset. Donc, quelles sont les leçons qu'aujourd'hui la RCA va effectivement tirer de cela ? Parce que la RCA peut-être, on a accusé d'une certaine façon la BAC de n'avoir pas soutenu le projet mais est-ce que effectivement la BAC avait besoin de soutenir le projet de la RCA ? Pourquoi la RCA n'a pas créé une réserve ? Pourquoi la RCA n'a pas mis sur pied des infrastructures pour leur permettre de miner le Bitcoin ? Pour leur permettre d'acquérir le Bitcoin ? Pourquoi la RCA a voulu plutôt aller dans l'optique de vouloir se faire de l'argent rapidement au travers de la tokenisation ? De se presser de vendre ce qu'ils avaient dans leur sous-sol plutôt que d'essayer de construire un portefeuille pour être crédible même auprès de ceux qui devraient acheter tous ces éléments-là par la suite ? Comment est-ce qu'ils ont été conseillés ? Qui sont ceux qui conseillaient ce gouvernement d'agir dans le sens qu'ils ont agi ? Parce que moi je me souviens à cette époque quand il y a eu ce projet de Sangokwen j'ai dit que je ne participerais pas tout simplement parce que je ne voyais pas comment bien évidemment vendre les ressources d'un pays en fait avec la tokenisation au début pour un pays qui n'a pas d'abord de crédibilité comment ça devait être intéressant pour la communauté crypto-monnaie ? Ça allait déjà un peu en divergence avec ce que les experts avaient proposé du côté de El Salvador au lieu de suivre les conseils et quitte à ne pas marcher par la suite au moins il s'est dit ok au moins j'ai fait mes devoirs comme il avait été demandé juste que les résultats n'ont pas été bons là ça aurait été d'une certaine façon quelque chose de crédible mais aujourd'hui qui est à reprocher ? Qui sont les personnes qui conseillent le gouvernement ? Qui sont les personnes qui ont mis sur pied ce projet et qui ne donnent pas les comptes aujourd'hui ? Le site aujourd'hui ne s'ouvre plus Est-ce que la RCA est donc un exemple à suivre ? Est-ce qu'il est un mauvais exemple pour l'école système crypto-monnaie ? Pour moi la réponse c'est tout certainement oui parce que premièrement ils n'ont pas l'adoption de la crypto-monnaie du côté de la RCA on n'utilise pas la crypto-monnaie du côté de la RCA le président ils n'ont pas presque pas de crypto-monnaie quelles sont les actions qu'ils ont fait dans ce sens pour que ça profite à l'école système crypto-monnaie ? Donc même dans la communauté crypto-monnaie les gens ont du mal a dit que le Bitcoin était une monnaie légale du côté de la RCA parce qu'en réalité ça ne profite en rien à l'écosystème crypto-monnaie je voulais faire un peu cette mise à jour pour essayer de rentrer un peu dans ce qui a été fait par le passé et voir comment certains pays aujourd'hui qui veulent migrer vers l'écosystème crypto-monnaie qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent forcément d'abord s'accompagner des personnes qui ont une vision claire de l'écosystème crypto-monnaie sans mettre en avant leurs propres intérêts parce que je me dis les personnes qui ont fait cela qui ont conseillé cela au président c'était d'abord pour leur propre intérêt parce qu'ils voyaient peut-être comme ils allaient exploiter les mines ils voyaient peut-être comme ils allaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages mais plutôt pas forcément les intérêts du Bitcoin pas forcément les intérêts de l'État en lui-même c'était Viscondio dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo si tu n'es pas encore abonné à la chaîne like abonne-toi et partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce que nous partageons sur cette chaîne c'est un coup de gun que je fais effectivement à la République de la RCA si ça peut arriver jusqu'aux oreilles du secrétaire jusqu'aux oreilles du président n'hésitez pas de partager cette vidéo au maximum pour qu'ils voient comment ils peuvent encore réajuster et qu'ils voient comment ils doivent effectivement sortir et donner effectivement une mise à jour de ce projet Sango Kwen qui est en réalité quelque chose qui ne plaît pas à l'Afrique qui ne donne pas une image claire de l'Afrique et qui fait en sorte qu'on classe aujourd'hui la RCA dans des projets foireux dans la catégorie des projets foireux comme c'est le cas de Econ City comme c'est le cas du projet Sango Kwen et comme c'est le cas de bien d'autres projets foireux du côté de l'Afrique alors que c'était un projet qui était mené par un état et qui avait tout pour réussi c'était Elvis Kondio à d'autres vidéos sur la chaîne Porte-toi bien ciao